As-salamu alaykoum, chers frères et sœurs, est-ce que vous connaissiez ce hadith rapporté par l'imam muslim, rahimahoullah ? Je demandais, où on voyait d'Allah, qui donc est le meilleur musulman ? Il me répondit, celui dont les musulmans n'ont à redouter ni la langue ni la main. Un hadith plein de sagesse, n'est-ce pas ? Et avec l'approche du ramadan, la question que chacun d'entre nous devrait se poser, c'est... Est-ce que les gens sont à l'abri de notre langue et de notre main ? Pour le savoir, avec Zakaria, on vous a réuni 4 péchés de la langue à arrêter avant le ramadan. Et je vous propose de faire ça sous forme de thèse. Voici les règles. Vous avez chacun 12 points. A la fin de chaque danse du professeur, je vais vous poser 3 questions d'introspection et vous devrez répondre par oui ou par non. Si vous répondez oui, vous perdez un point. Si vous répondez non, vous ne perdez rien. Sachez que ce test, c'est pour se juger soi-même. Donc plus nos points descendent, plus il faudra qu'on travaille sur notre langue pendant le ramadan. Donc je compte sur vous pour jouer le jeu. Et on commence tout de suite avec notre premier péché, la calomnie. Par définition, la calomnie, c'est le fait de faire de fausses accusations qui s'attaquent directement à la réputation et à l'honneur de la personne visée. Du coup, cher professeur, qu'utilislam sur la calomnie ? En ce qui concerne la calomnie, il faut savoir que c'est un grand péché. Tout d'abord, il faut différencier entre les grands péchés et les petits péchés. Un grand péché, il faut absolument que tu demandes pardon à Allah, car la personne reste ce qu'on appelle sous la machia. Allah a le choix entre le châtier ou lui pardonner. Et les petits péchés vont s'effacer simplement avec des bonnes actions. Les bonnes actions effacent les mauvaises. Là, la calomnie, c'est un grand péché. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait la calomnie ne rentre pas au paradis. Dans un autre hadith, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait devant des tombes, il a dit L'un d'entre eux était châtié car il marchait avec, il vivait avec la calomnie. Lorsque les ulama ont voulu définir ce qu'est la calomnie, ils ont dit que c'est le fait de colporter des paroles avec la volonté de semer la zizanie ou la turpitude. C'est un grand péché, il faut absolument s'en éloigner mes frères. Je rappelle les règles, un oui enlève un point et un non enlève rien du tout. Quant à nous, on passe à notre prochain péché, la médisance. La médisance, c'est le fait de dire du mal de quelqu'un. Ça ressemble à la calomnie, mais la différence c'est que la médisance, c'est purement pour faire du mal en utilisant la vérité sur les faiblesses de la personne. On a tous quelqu'un en tête, n'est-ce pas ? Eh bien après le dors, je vous propose de voir si nous-mêmes, on n'est pas dans la tête de quelqu'un qui aurait pu entendre cette phrase. Alors qu'en pensez-vous, cher professeur ? La médisance. Il faut savoir que c'est un péché qui est propagé dans la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans toutes les maisons malheureusement. C'est aussi un grand péché. Il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala en a parlé dans le Qur'an, il a dit Regardez l'exemple qu'a employé Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut savoir que ce péché est propagé dans la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans tous les foyers. Et on pense malheureusement que c'est quelque chose de normal de parler sur quelqu'un. Et même si cette chose-là est véridique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le fait de mentionner ton frère avec un attribut, une qualité ou quelque chose qu'il y a sur lui dont il n'est pas satisfait ou il ne voudrait pas que tu parles sur lui. Et ce péché aussi fait partie des kabair. Barakallahu fiq, cher professeur. On passe aux questions. Question numéro 1. Pouvez-vous utiliser les faiblesses d'une personne contre elle-même ? Question numéro 2. Avez-vous dit du mal purement pour blesser une personne durant ce mois ? Question numéro 3. Avez-vous partagé la médisance d'une personne sur les réseaux sociaux ? Comme d'habitude, un oui n'enlève qu'un point. Mais un non n'enlève rien du tout. Passons donc à notre prochain péché, le mensonge. Ah là là. Celui-là, normalement, tout le monde sait ce que c'est. Mais rappelons un petit peu sa définition. Le mensonge, c'est un propos qui contredit délibérément la vérité. Toute personne qui ment sait que sa parole est fausse et mensongère. C'est le contraire pur et simple de ce qui est vrai. Mais alors, comment est considéré le mensonge en islam ? Le mensonge. Il faut savoir que c'était le péché le plus détesté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, les ulama ont dit que c'était le péché qui englobait tous les péchés. Jami'u kulli char. Toutes les mauvaises choses sont dans le mensonge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith. Les signes de l'hypocrite sont de trois. Parmi ces choses-là, lorsqu'ils parlent, ils mentent. Allahumma afina wa afi jami'u al-muslimin. Il y a aussi une sorte de mensonge qui est propagé dans la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le fait de mentir pour faire rigoler les gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam a promis une maison dans le paradis pour la personne qui délaisse le mensonge. Et ceci même pour faire rire les gens. Parakallahu fik, cher professeur. Prêt pour nos trois questions ? Alors, commençons. Question numéro 1. Pouvez-vous mentir pour vous sortir d'une situation ? Question numéro 2. Avez-vous menti durant le mois de Shaben ? Question numéro 3. Avez-vous partagé les propos de quelqu'un sachant qu'ils étaient mensongers ? N'oubliez pas, un oui n'enlève qu'un point et un non n'enlève rien du tout. Voyons maintenant notre dernier péché, la vulgarité. Malheureusement, au sein de notre communauté, c'est très certainement l'un des plus répandus. La vulgarité, à l'époque, c'était une parole avec peu de finesse et de distinction. Elle n'a aucune noblesse de caractère, mais de nos jours, elle s'apparente plutôt à la grossièreté. Qu'en est-il donc de celui-là ? La vulgarité est aussi très propagée malheureusement. Des gens vont même prononcer le nom d'Allah et insulter juste après. Il faut absolument s'éloigner de ce péché. Le prophète a dit Le musulman, le croyant, ne dit pas de mauvaises choses avec sa langue. Allah nous a donné cette langue, cet organe qui est tout petit, mais qui est une grande ni'ma, un grand bienfait. Pourquoi ne pas l'utiliser dans des bonnes choses, dans la lecture du Coran, dans le zikr d'Allah ? Bon, il est temps de passer à nos trois dernières questions. Question numéro 1, insultez-vous souvent. Question numéro 2, considérez-vous votre façon de parler comme grossière. Et enfin, question numéro 3, écoutez-vous des musiques avec des insultes et des grossièretés. Encore une fois, un oui enlève un point et un non n'enlève rien du tout. Et voilà, on en a enfin fini. Du coup, et si on passait au résultat ? Personnellement, j'ai eu... Hélas, je ne peux pas vous le dire. Et vous non plus, vous ne devez le révéler à personne. Ce score est entre vous et Allah. Utilisez votre libre-arbitre pour vous juger vous-même, et tâchez ensemble de faire les efforts nécessaires pour changer le comportement de notre langue. Et ce, même s'il n'y a qu'un seul point à changer. Et ce, pas que pendant le Ramadan, il faut aussi savoir garder sa langue durant toute sa vie pour retrouver Allah dans la meilleure condition possible. Et pour la prochaine fois, est-ce que ça vous dirait la même vidéo avec les péchés de l'amant ? Si vous voulez la voir sortir, explosez la barre des pouces bleus et partagez au maximum cette vidéo. Quant à moi, je vous laisse sur ce verset d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit L'homme ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Chers frères et sœurs, c'était Riyad pour Jeanna TV. Barakallahu fekoum.